Bonjour à tous. Cette communication est le fruit d'une recherche à ses débuts qui se situe dans le cadre de l'étude et de l'inventaire du fonds LAPIC qui est donc conservé aux archives nationales. Il s'agit d'un fonds de photographie aérienne, connu surtout pour avoir été édité en carte postale. Mais le volet de l'utilisation des vues à des fins podagogiques est sans doute moins connu. Les images dans ce cas accompagnent un discours didactique. Elles en sont même la matière première. Les mêmes images ont-elles été utilisées pour réaliser des cartes postales et illustrer des manuels ? Certes, une étude systématique resterait à entreprendre. J'espère que cette intervention permettra de poser quelques jalons et d'entrevoir quels critères iconographiques et éditoriaux ont prévalu pour la production des vues aériennes LAPI. Alors tout d'abord, un bref rappel et certainement quelques raccourcis concernant l'enseignement de la géographie. Après la défaite de 1870, l'enseignement de la géographie est conçu comme un des moyens de la construction d'identité nationale. Au moment de la mise en place des lois de Jules Ferry sur l'enseignement, on observe un essor de l'édition scolaire géographique. Les plus éminents représentants de la géographie universitaire se préoccupent de l'enseignement scolaire, tel Paul Vidal de la Blache, auteur du tableau géographique de la France, introduction à l'histoire de France de l'Avis, et de la célèbre collection de cartes murales accompagnées de notices qui figuraient dans toutes les classes de la Troisième République et même bien au-delà. La géographie apparaît comme une discipline à la croisée de l'étude des phénomènes physiques et des faits humains. Alors que dire des programmes ? Progressivement, l'enseignement primaire, qui était une filière totalement parallèle à l'enseignement secondaire, devient le premier étage d'un système scolaire unifié, et le processus s'achevant en 1977 avec le Collège unique. Si les programmes de l'enseignement primaire se distinguent de moins en moins, donc, de ceux du secondaire, l'enseignement primaire garde une originalité dans ses démarches pédagogiques. Depuis les années 1880, la méthode des leçons de choses, dont on a parlé ce matin, est promue à l'école élémentaire. Il s'agit d'observer avant de comprendre et de voir pour comprendre. La géographie est un des champs où cette méthode semble le mieux pouvoir s'appliquer. La France et les colonies, dans ces programmes, resteront l'horizon de la géographie à l'école primaire. On observe dans les programmes des années 1960 deux substitutions. Le cadre départemental cède le pas à l'étude de la région, et l'espace européen va remplacer la projection sur la France d'outre-mer. Tout ça est lié, bien sûr, à la fin de l'Empire colonial français, la communauté, etc. L'étude de la géographie de la France métropolitaine reste cependant centrale. Alors, que dire d'Emmanuel ? Le principe de l'illustration par photo aérienne ne commence pas après-guerre, avec le développement de cette pratique et les activités de sociétés comme l'API, combier ou des opérateurs comme Roger Henrard. Un bon exemple, un exemple intéressant, est donné par la collection dirigée par le géographe Jean Brune, dans les années 1930. Jean Brune est un élève de Vidal de la Blache, professeur de géographie humaine au Collège de France, et il a été, de 1912 à sa mort, responsable des collections photographiques d'Albert Kahn, donc des archives de la planète. Alors, voici un exemple, un manuel de géographie pour l'enseignement secondaire, la classe de quatrième, dans une édition de 1933, et également un exemple très proche de 1937, pour l'enseignement primaire supérieur. Alors, dans la préface de la publication de 1933, Jean Brune dit « Ce livre suit le programme, mais ne ressemble à aucun autre manuel du même ordre. Il comporte plusieurs innovations. Alors, nous avons résolument substitué à de petites reproductions, le plus souvent monotones, éternes, de très belles photographies qui furent saisissantes en étant toujours présentées, grâce au format adopté, sous une forme aussi claire qu'attrayante. Les légendes qui accompagnent ces planches constituent une vraie lecture illustrée. Tous les maîtres reconnaîtront là, nous l'espérons, une réelle méthode d'entraînement à l'observation et à la découverte des moindres détails des faits géographiques. On a ajouté des dessins simplifiés, qui ont comme découpé dans la réalité visuelle ce qu'il y a de plus caractéristique et de plus important. Sur le modèle de ces images, les élèves pourront s'habituer à exprimer eux-mêmes, par quelques lignes, les traits dominants d'une bonne photographie ou d'une carte postale bien choisie, mieux encore, à découvrir dans un paysage réel et coutumier, les lignes, les traits, qui permettent d'en tracer une silhouette ressemblante. Triple bénéfice pour la formation de l'esprit, de l'œil et de la main. Et on a également inséré de grandes cartes en couleur hors texte, se dépliant de telle sorte que l'élève puisse toujours les avoir sous les yeux. Il faut que les élèves s'habituent à voir, et il faut savoir leur faire voir. Donc on a multiplié dans ces livres des figures, des cartons et des cartes. Alors voilà donc les fameuses cartes qui se déplient et que l'élève peut constamment avoir sous les yeux. Le manuel comprend à la fois des photos aériennes et des vues au sol, suivant qu'il faut analyser de vastes formations géologiques, donc des formations de géographie physique, ou bien décrire un type d'habitat et de culture. Donc là, on est dans le domaine de la géographie humaine, donc l'agriculture. Alors quelles sont les sources photographiques pour ce manuel pour la France ? Alors les archives photographiques de Paul Elbrunner, membre de l'Institut, qui était à un moment président de la SFP et qui a constitué une collection de photographies de montagne. Alors ça, ce sont pour les vues au sol. Pour les vues au sol également, les clichés de Jean Brune et de sa fille, Marielle Jean Brune de Lamarre, que l'on retrouvera tout à l'heure. Et quant aux photographies aériennes, il s'agit des collections de l'illustration, de la revue L'Aéronautique, et d'un opérateur nommé Michaud, et d'une autre société, la Compagnie Aérienne Française. Alors voilà comment était constituée cette publication. Vous voyez sur la page de gauche deux photographies. Alors il s'agit d'une vue de Paris et puis des méandres de la Seine avec le commentaire à droite et la légende en dessous. Alors certes, aujourd'hui, ça nous paraît vraiment de très mauvaise qualité et assez peu lisible. C'était dû bien sûr aux procédés utilisés à l'époque, enfin cette photo typique qui était avec une trame très apparente. Donc voilà à quoi pouvait ressembler un manuel jugé très innovant et qui comportait des photographies aériennes. Alors ce détour dans les années 1930 permet d'entrevoir les méthodes pédagogiques qui seront appliquées par la suite jusque dans les années 60. Alors d'abord que l'élève soit actif et la photographie est indissociable de la carte et du dessin pour la compréhension et il y a constamment un aller-retour de l'observation de la photographie aux autres moyens graphiques. Alors nous allons faire un détour par des atlas aériens. Alors certes, ce ne sont pas des ouvrages pédagogiques destinés en premier lieu au public scolaire, mais leur valeur didactique est certaine. Dès les années 1920, la valeur de la photographie aérienne pour les études géographiques est signalée notamment par Emmanuel Demarton, spécialiste de géographie physique, directeur de l'Institut de géographie de l'Université de Paris et collaborateur de Vidal de la Blache. Mais à l'époque, ce sont encore des travaux américains et suisses qui font référence. En France, des publications comparables apparaissent dans les années 30 et en particulier l'Atlas photographique du Rhône d'André Cholet et du Capitaine Sèvres qui est paru en 1931. Il a été réalisé dans le contexte d'une loi de 1921 sur l'aménagement du Rhône. Il s'agit d'un album de 54 planches, les images se suivant comme les feuilles d'une carte. Ce sont des photographies orthogonales complétées par des prises de vues obliques réalisées par le Capitaine Sèvres. Alors on peut citer également, un peu plus loin dans le temps, en 1956, une réalisation de l'Institut géographique national, l'IGN, qui fait paraître un atlas des formes du relief dans le but de faciliter l'enseignement de la géographie et familiariser les élèves avec la lecture des cartes par l'interprétation conjuguée des cartes et des photographies aériennes orthogonales produites par l'IGN. Alors il est vrai qu'on a parfois l'impression que la photographie, les prises de vue verticales, orthogonales du type IGN sont jugées peut-être un peu trop compliquées à interpréter par un jeune public. C'est souvent un frein à la mise, je dirais, en illustration par ce moyen. Mais malgré tout, on voit qu'il y a en 1956 une initiative de l'IGN pour pouvoir décrypter ce type de documents graphiques. L'Atlas décline les types morphologiques du relief avec des exemples pris aussi hors de France métropolitaine dans les pays alors de la communauté. En 1955, paraît le premier tome de l'Atlas aérien, réalisé par Paul Desfontaines, Marielle Jean-Brune de Lamarre et la cartographie de Jacques Bertin. Alors ce premier tome concerne les Alpes, la vallée du Rhône, la Provence, la Corse. Les auteurs sont donc le géographe Paul Desfontaines, Marielle Jean-Brune de Lamarre, la fille de Jean-Brune et donc le cartographe précédemment cité. Au moment de l'apparution, Lucien Fèvre remarque son enthousiasme dans le compte-rendu qu'il en donne dans les annales. L'Atlas présente tous les aspects simultanément des contrées qu'il veut faire comprendre. Montagnes, vallées, villes anciennes et villes récentes, champs avec leurs damiers si curieusement contrastés, tout cela s'exprime à l'aide de vues, les unes verticales, donc les autres obliques. C'est un remarquable instrument de connaissance qu'un tel atlas. Il va même jusqu'à citer son expérience quand lui-même avait projeté un atlas ou aurait voisiné sur la même page l'image photographique, la traduction cartographique et l'interprétation écrite d'un même phénomène. Projet qui n'a pas abouti, faute d'argent, entre guillemets, comme toujours. L'idée était bonne, elle est finalement reprise par l'Atlas aérien, déclare Lucien Fèvre. Donc cet Atlas aérien va paraître en cinq volumes de 1955 à 1964. Dans le tome 1, les auteurs regrettent l'absence de collections composées de séries complètes et suivies. Pour constituer leur documentation, ils déclarent avoir vu un nombre incroyable de photographies, près de 30 000. Ils ont bien la collection d'hygiène, mais ce sont des vues verticales. Or, il faut aussi des vues obliques en complément. Et ils déclarent aussi avoir constitué leur Atlas, alors entre guillemets, pays par pays, c'est-à-dire par unité de paysage. Ça fait penser à ce que disait M. Horry ce matin, faire du national avec une juxtaposition de local. Là, c'est un petit peu ce parti pris. L'avion qui survole le paysage va préciser des zones marginales. Et on cite par exemple le passage du pays, donc de l'abri à la puisaille. Alors, l'abri, ce sont des grands champs sans clôture. Et on va passer tout d'un coup à un paysage, un territoire où tout est petit et menu. On passe de forêt à des boctos, etc. Voilà. Et la photographie aérienne, la photographie aérienne oblique en particulier, va offrir une vision de synthèse, à la fois de l'histoire, parce qu'elle permet de saisir encore des traces d'anciennes occupations et d'anciennes exploitations des sols. Elle englobe également l'économie. C'est aussi le tableau du labeur des hommes, comme il est dit dans cette introduction. Et elle englobe également la géographie physique, bien évidemment. Alors, dans le tome 1, on ne voit pas apparaître de photographie de l'API. Donc, c'est 1955. 1955, c'est le moment où la société, d'ailleurs, commence son activité de photographie aérienne. Les crédits sont donc l'IGN et d'autres opérateurs, tels CELAR, COMBIER, ENRARE, DU RANDO. Il y a également la collection de la revue de l'aéronautique qu'on a vue précédemment dans l'Atlas aérien du Rhône, avec le même opérateur, Michaud. Et puis, les collections du Capitaine Sèvres, collections Brune et des Fontaines. Pour le tome 2, qui paraît en 1956, l'on voit apparaître quatre photographies LAPI. Et ce sont les mêmes crédits que précédemment. On voit apparaître aussi le ministère de la Réconstruction du Logement. Et puis, à nouveau venu, Ray Delvers, qui était un opérateur privé et qui a constitué une grande collection aussi de photographies obliques. Le tome 3, et là, on est en 1958, toujours les mêmes crédits photographiques et un nouvel intervenant, Jean-Dieu Zed, Yann. Évidemment, la région Languedoc-Aquitaine justifie la présence de Jean-Dieu Zed, qui était à Toulouse. Et là encore, un peu plus de LAPI, 10 photographies LAPI. Le tome 4, les mêmes, plus Alain Perceval pour Spiral, donc la société Spiral. On voit apparaître également la documentation française. Et puis, il fait intéressant des photothèques, enfin des services photographiques d'entreprises. L'écharbonnage de France, les ports autonomes du Havre, l'aéroport d'Orly. Et là, encore une fois, une gradation, il y a à peu près une vingtaine de photographies LAPI. Et puis, pour le tome 5, là, c'est à l'apothéose, il y a à peu près 80 photographies LAPI. Et dans l'introduction, le directeur de la société est chaleureusement remercié. Donc, les crédits sont à la fois LAPI et la photothèque française, qui était une société, on verra, qui a eu aussi un rôle intéressant. Elle a commercialisé à un moment les photographies LAPI. Et la photothèque française, donc LAPI, offre pour toute la France, alors c'est intéressant, un choix très abondant et varié de vues aériennes. Et elles ont le mérite de concerner des régions ou des zones déshéritées, géographiquement, mais aussi en général photographiquement, par exemple, tel paysage de Friche. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que ça peut, comment dire, déboucher sur l'interprétation de certaines photographies dans le fond LAPI. On pense bien sûr aux cartes postales, à des vues de relief, mais des vues de territoire que l'on pourrait trouver, a priori, étant sans qualité, comme des Friches. Voilà qui est intéressant parce que ça a une signification aussi dans cette publication qui doit rendre compte de tout type de relief et puis de traces de l'occupation des sols par l'être humain. Voilà, donc c'est intéressant de voir que cette publication sur une décennie rencontre vraiment, je dirais, qui rencontre d'ailleurs un certain succès, prend aussi en compte les photographies LAPI jusqu'à 1964, où c'est vraiment, je dirais, la période la plus faste et c'est une sorte de conclusion pour la société qui malheureusement va décliner très peu de temps après. Alors, voilà deux exemples ensuite de la façon dont s'organise cette série d'atlas. Alors là, ce sont les cartes de Jacques Bertin. Il fournissait à la fois des cartes en relief en tout début d'ouvrage et puis ses schémas. Alors, ce sont des marques de l'orientation et du champ des photographies. Pour les photographies obliques, le trait renforcé correspond au premier plan dont le champ s'étend dans la direction des traits fins et pour les vues orthogonales, les vues verticales, le champ est limité par des tiretés sur trois côtés et par un trait continu et renforcé qui correspond à la base de la photo dans l'atlas. Et les numéros que vous voyez, ce sont les numéros des photographies dans la suite de l'ouvrage. Donc là, on a vraiment quelque chose de très précis. Alors, les auteurs, certes, regrettaient quand même que les photographies orthogonales et verticales ne fussent pas, je dirais, contemporaines, qu'il n'y ait pas d'homogénéité temporelle de toutes ces photographies. Mais bon, voilà, ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors, un autre exemple. Voilà à quoi ressemblent ces atlas. Alors, il y a à peu près 300 photographies par volume. Alors là, l'image est très étendue, un petit peu déformée. Toutes les photographies sont en noir et blanc et de ce type. Donc là, vous voyez, ce sont deux photographies lapis à gauche. Ce sont deux lacs du Puy-de-Dôme et à droite, ce sont deux vues orthogonales de l'IGN. Alors, il ne s'agit pas des mêmes lacs. Ce sont quatre lacs différents, mais tous les quatre situés dans le Puy-de-Dôme. Et là, vous avez le commentaire géographique, bien sûr, qui est mis en légende. Et bien sûr, les numéros que l'on retrouve, que l'on peut resituer sur la carte vue précédemment. Alors, quelques mots maintenant sur la société LAPI. Donc, les applications photographiques d'industrie et d'édition. C'est une société qui est fondée en 1948 par un certain André Patureau, photographe de formation. Et elle est installée à Saint-Mort-des-Fossées. Elle a ses laboratoires et puis ses bureaux et ses locaux commerciaux dans cette ville. En 1955, ce sont les premières vues aériennes puisque André Patureau achète des petits avions de type Piper qui étaient laissés en France par les Américains après la Seconde Guerre mondiale et qui permettent de prendre des vues aériennes obliques. Alors, la société va se développer. Et puis, en 1964, l'exploitation du fonds photographique va être cédée à la photothèque française. Alors, c'est vrai que parfois, j'ai retrouvé certains crédits où la photothèque française apparaît un peu avant. Donc, on a connaissance, en tout cas, d'un contrat passé en 1964 avec la photothèque française pour l'exploitation du fonds. et ce même fonds photographique, alors qu'il va connaître bien des tribulations et qui finira par être vendu aux archives nationales en 1972. Alors, en 1965, sans faire de mauvais jeu de mots, l'entreprise bat de l'aile. Les activités sont reprises par la SOFER, une société française d'édition réunie, qui est basée, elle, aussi, en Savoie. Il y a peut-être eu des photographies qui ont été soustraites. Enfin, là encore, c'est une histoire assez compliquée qu'on ne va pas aborder ici. Et on arrive en 1967. Là, donc, la société a vraiment fait faillite. Et le fonds de commerce LAPI va être vendu à Jean-Marie Combier. Mais le fonds lui-même, la plus grosse partie du fonds, qui avait été cédé en exploitation à la photothèque française, va lui échapper. Il y aura quelques, je dirais, suites judiciaires. Mais disons que, voilà, c'est un fonds qui va rester aux archives nationales et qui ne sera pas vraiment communiqué à cause de problèmes de type juridique qui sont, heureusement, aujourd'hui en voie de résolution. Alors, que produisait la société LAPI ? Bien sûr, ce sont des vues aériennes obliques. Vous en avez une vision avec l'illustration en haut. Ce sont des photographies qui sont à la fois en couleur et en noir et blanc. Et puis, la société produisait du matériel promotionnel comme ce prospectus que l'on voit à droite. Et également, les cartes postales avec des vues simples comme des multivues que l'on aperçoit en bas de la diapositive. Alors, on va passer maintenant à une expérience très intéressante et qui prélude à l'utilisation à plus grande échelle dans le but pédagogique des photographies LAPI. Alors, une collaboration va s'établir entre un enseignant et l'entreprise LAPI. Alors, cet enseignant, c'est Marc Vincent, qui est un instituteur et surtout un professeur agrégé à l'école normale d'instituteurs de Paris. Même en 1979, il sera cité dans une publication comme agrégé d'histoire, directeur d'études d'histoire au centre CEG, c'est-à-dire Collège d'enseignement général, de l'école normale d'Auteuil. Donc, c'est un enseignant, peut-être un historien de formation. Alors, certes, comme c'est une recherche qui débute, il y a certains documents qui n'ont pas encore été vraiment exploités, dont le dossier de carrière de Marc Vincent, son dossier du ministère de l'Éducation nationale, qui devrait revenir prochainement aux archives nationales après un détour par un service de désinfection, puisqu'il a été conservé dans le centre de Fontainebleau, qui a subi un grave dommage des eaux. Voilà, donc Marc Vincent, tout ce qu'on en sait, mais on voit à peu près son profil. C'est quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui est orienté vers l'enseignement primaire et très attentif à l'aspect, justement, pédagogique concret, puisqu'il enseigne aussi dans une école normale d'instituteurs. Et il va donc collaborer avec la société LAPI pour éditer un livre, un beau livre, qui s'intitule Au-dessus de la France. Et dans l'introduction, il dit « Depuis 20 ans, je souhaitais écrire ce livre depuis que les premières bonnes vues aériennes, celles du capitaine Sèvres, donc Atlas aérien du Rhône, m'avaient brusquement révélé combien notre vision au niveau du sol qui ne nous donnait, pour ainsi dire, que le profil des choses était infirme. » Et qu'avait-il à sa disposition pour écrire et constituer ce livre ? Il avait, bien sûr, les vues IGN, alors verticales, qui écrasent le relief et qui sont interprétables par les initiés. Donc ça, c'était son opinion. Des collections d'organismes qui ne sont pas citées, qui étaient incomplètes ou portées vers le pittoresque. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint notre discussion de ce matin. Donc, elles étaient incomplètes et portées vers le pittoresque et l'exceptionnel. Et elles n'offraient pas de panorama complet de, je dirais, de toute l'étendue du territoire français. Et donc, une bonne étoile, le guide vers André Paturo, le directeur de la société LAPI. Et André Paturo, lui a, d'après ce que raconte Marc-Vincent, accordé la possibilité de faire appel à ses avions et ses équipages pour réaliser des prises de vues utiles. Voilà. Donc, cette collaboration va s'instituer et va donner lieu à cette publication. Alors, voilà comment elle se présente. En fait, ce sont des vues en noir et blanc. Il y a quelques plans, je crois, à peu près 7 ou 8, et des planches couleurs, pleines pages. Mais ce sont des photographies qui sont accompagnées d'un commentaire assez, je ne dirais pas lyrique, mais enfin, de très travaillé, très littéraire, un petit peu, ce qu'on pourrait dire comme une, des résonances un peu de Vidal de la Blache. Enfin, cette façon de décrire les paysages très, oui, très littéraires. Alors, vous pouvez donc voir un exemple, alors, qui sera repris d'ailleurs dans des manuels scolaires. Les mohères à l'est de Dunkerque, donc des grands champs, donc avec un certain effet graphique, mais ce n'est pas le, je dirais, cet effet-là qui est recherché. On veut une photographie qui soit assez lisible et compréhensible. Et voilà un exemple de vue pleine page, alors qui n'est pas identifiée d'ailleurs, curieusement, alors que les autres le sont. Donc, c'est un paysage, je pense, est-ce que c'est une erreur, une omission ? Voilà, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est un paysage vraiment typique de la production, d'une certaine forme de production lapis et vue aérienne d'ensemble, montrant un bâti, enfin, une forme d'habitat. Alors, autre publication, ce sont la documentation aérienne pédagogique LAPI. Alors, cette documentation aérienne pédagogique, elle, est-ce que c'est une initiative de Marc-Vincent ? Là, ce serait vraiment des recherches complémentaires qui pourraient nous le dire. Apparemment, les photographies datent de 1957-58. Il existe un livret pédagogique pour les professeurs et cette documentation se décline sous plusieurs formes. Ce sont des portfolios de photographies en noir et blanc avec des commentaires plus ou moins succincts, rédigés souvent par des enseignants, des instituteurs ou des professeurs d'école normale. Et cette documentation aérienne pédagogique, alors, c'est vraiment trop petit peut-être pour le voir sur la première illustration, mais on cite toujours au verso de ces photographies aériennes un arrêté du 8 janvier 1958 qui est en fait une liste des moyens d'enseignement jugés utilisables par les établissements publics d'enseignement pour l'enseignement de l'histoire et de la géographie et dans la catégorie matériel didactique. Donc, voilà, la société se réfère toujours à cette liste qui prend en compte bien d'autres éditeurs. C'est une liste assez longue qui devait être mise en pratique par le directeur de l'Institut national pédagogique. Voilà, c'est une recommandation officielle qui devient en quelque sorte aussi un argument de poids, un argument publicitaire. avant d'aborder les manuels scolaires proprement dit qui seront aussi l'œuvre de cet enseignant Marc-Vincent, je vais dire quelques mots sur la publication Au-dessus de la France. C'est que le résultat, c'est d'après ce que disait Marc-Vincent, ce n'est pas un livre de belles photos, une sélection de curiosités. Donc on revient à cette idée pas d'esthétique mais quelque chose aussi qui permet de comprendre ce qu'est le paysage, de l'interpréter de manière d'avoir une vision géographique en quelque sorte. Alors ce n'est pas non plus un texte aimable abondamment illustré. Donc il y a malgré cet aspect très littéraire du texte un contenu didactique d'après lui et il synthétise sa pensée en disant voilà que ce livre doit offrir le vrai visage de la France vue du ciel. Donc malgré tout ce n'est pas tout à fait un ouvrage didactique mais il a l'ambition d'une certaine du moins de prendre en compte la totalité du territoire sous ses aspects je dirais les moins pittoresques. Alors nous abordons maintenant les manuels scolaires proprement dit et les manuels scolaires qui seront édités chez Sudel alors la société universitaire d'édition et de librairie. Alors cette société d'édition donc a été créée en 1932 mais c'était une idée je dirais qui était dans l'air depuis un certain temps et qui était je dirais une émanation du syndicat national des instituteurs qui d'ailleurs a été à l'origine de la création de cette maison d'édition et ce syndicat estimait que les manuels scolaires ne reflétaient pas assez les pratiques professionnelles et pédagogiques en cours. Donc c'était une maison d'édition faite par les enseignants et pour les enseignants et d'ailleurs le le manuel enfin les éditions sudelles étaient l'éditeur du Code Soleil alors le Code Soleil c'était en quelque sorte le code des instituteurs qui récapitulait leurs droits et leurs devoirs c'était une une publication dans l'entre-deux-guerres qui a eu un certain succès qui était faite par un employé du ministère de l'instruction publique qui s'appelait Joseph Soleil voilà donc c'était une maison d'édition qui était aussi pilotée par des instituteurs des professeurs d'école normale alors Sudel a cessé ses activités en 2011 et malheureusement les archives ne sont pas accessibles pour l'instant donc officiellement la société n'a pas encore n'a pas déposé son bilan elle existe toujours mais il y a des archives qui sont à Paris dans une cave au siège social des éditions et qui ne sont pas accessibles donc on ne peut pas avoir non plus de renseignements complémentaires sur la fabrication de ces manuels alors toujours est-il que Marc Vincent va faire paraître plusieurs ouvrages chez Sudel en 1953 il s'agit d'un recueil d'affiches historiques donc là pas du tout question de photographie et puis un peu plus tard il va faire paraître Paris dans l'histoire de France alors c'est un livre qui aura paraît-il un certain succès mais il n'y a pas de photo pas de photographie lapie bien qu'il paraisse en 1959 il y a une seule vue aérienne celle du palais de Chaillot qui n'est pas non plus une photographie lapie ou en rare et le reste ce sont des vues au sol qui sont créditées Vincent alors là parfois il y a une ambiguïté est-ce que c'est vraiment Marc Vincent qui a lui-même pris les photographies ou est-ce que c'est sa collection donc c'est parfois un petit peu donc ambigu alors une autre publication Paris et le département de la Seine géographie locale donc ça à la suite du succès de Paris dans l'histoire paraît cette cette publication donc c'est une monographie d'histoire locale à l'usage des écoles élémentaires et là quelques photographies lapies sont utilisées là vous en avez un aperçu donc c'est un manuel qui juxtapose donc des vues aériennes et puis des cartes et toujours avec ce principe d'observer la photographie de se référer à la carte bien que là les photographies ne correspondent pas exactement je dirais à la carte puisqu'il ne s'agit pas de photographies de vues orthogonales voilà là on aperçoit un détail donc photolapies et sont des enclos à pêcher à Montreuil donc c'est un ouvrage qui prend en compte la géographie physique mais surtout la géographie humaine avec toute la question de l'habitat et puis des activités économiques et agricoles en particulier voilà là des premières photographies sur les villes nouvelles et puis les grands ensembles enfin c'est c'est vraiment la période où le ça c'était 1961 je crois oui cette publication voilà donc Châtenay Malabry alors à la suite de cette ou même de manière concomitante pour certains des manuels scolaires de géographie vont être édités dans une collection vraiment qui porte le nom de Marc Vincent et vont être publiés chez Sudel alors dans les années donc 1960 il y a plusieurs éditions des éditions qui sont d'ailleurs semblables dans leur contenu 1960-62 de 61-65 pour le cours moyen et puis également pour les classes du second degré alors si l'on prend par exemple l'exemple de la géographie cours élémentaire c'est une publication qui va couvrir donc la France métropolitaine plus quelques exemples étrangers alors choisis dans comment dire dans des pays enfin de l'ex communauté enfin pour illustrer les climats chauds par exemple parce que c'était je dirais un programme assez général qui comment dire explorer aussi les caractéristiques du climat enfin d'une manière générale on va prendre l'exemple du Sahara de Brazzaville et pour la vie dans les pays froids c'est vraiment très je dirais assez succinct on s'adresse à des enfants en cours élémentaire on va prendre des exemples des photographies tirées de 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 la vie enfin aux Etats-Unis avec bien sûr des crédits étrangers alors il est à noter que ce ce manuel ne couvre pas du tout les dom-toms donc voilà des pays étrangers en Afrique et puis en Amérique du Nord et il va concerner une première partie alors est relative à la géographie physique et une deuxième partie à la géographie humaine et c'est un ouvrage qui est présenté comme le résultat d'un long travail qui a fait un large appel à l'expérience des maîtres des écoles d'application alors les écoles d'application c'était des écoles maternelles élémentaires qui étaient rattachées alors jusqu'en 1991 aux écoles normales d'instituteurs et des maîtres formateurs y appliquaient donc d'où le nom d'application ce que les étudiants apprenaient à l'école normale donc là encore un souci vraiment de pédagogie et de clarté dans les exposés et Marc Vincent qui est professeur agrégé à l'école normale d'instituteurs de Paris va collaborer pour cette publication avec d'autres professeurs d'école normale d'instituteurs celui de Versailles et un auteur de cartes dont le nom dans la qualité n'est pas précisé et pour cette publication on va partir de l'environnement familier de l'enfant les quatre premières leçons alors s'intitule une belle journée le plan de notre classe le plan de notre école du plan de notre village à la carte de France orientons-nous dans notre classe puis on va aborder la géographie physique et humaine et le but est que l'enfant se familiarise avec le vocabulaire géographique et qu'il apprenne à lire une carte et les cours se structurent toujours de la même façon alors observons réfléchissons travaillons des travaux pratiques et puis un résumé à apprendre et pour cette publication on cite une illustration d'un genre absolument nouveau nous avons résolument écarté les habituels dessins ou couleurs aussi vives qu'inexactes alors là ça nous rappelle un peu notre conversation de ce matin nos débats sur l'utilisation des dessins des illustrations purement graphiques parce que l'on voit dans tous je dirais les introductions de ces manuels une véritable aversion c'est l'opinion d'un enseignant Marc Vincent mais une véritable aversion pour ces dessins ces représentations forgées de toutes pièces avec des couleurs qui ne sont pas celles de la photographie qui sont censées être plus refléter davantage la réalité observable et donc ces dessins qui se trouvent illustrés des manuels d'autres éditeurs alors donc ces habituels dessins qui sont employés pour les cours d'histoire on l'a vu aux couleurs aussi vives qu'inexactes mais où l'enfant ne retrouve pas le réel seule la photographie permet à l'enfant d'observer et de reconnaître le monde qui l'entoure cette exigence nous a conduit à effectuer un choix de paysage d'une extrême simplicité et photographier sous l'angle le plus favorable à la compréhension cette préoccupation explique la part très grande faite dans ce livre aux photographies aériennes prise spécialement pour l'enseignement donc ce qui veut dire cela rejoint un peu tout à l'heure ce qu'on a vu avec Au-dessus de la France donc ce n'était pas un livre d'enseignement mais il fallait que la photographie soit décryptable qu'elle soit prise sous un angle qui permette certainement d'identifier certaines formes de relief ou de traces de végétation et qu'elle soit vraiment interprétable facilement donc là ça veut dire que chez LAPI on s'est un peu conformé certainement aux prescriptions de Marc Vincent et on a cherché des angles qui étaient jugés intéressants pour la compréhension d'une structure en fait morphologique terrestre ou pour décrypter un territoire agricole et ceci par des enfants donc quelque chose d'assez simple du point de vue de la composition de l'image nous nous sommes refusés autant à sacrifier la géographie au pittoresque toujours ce mot qui revient qu'à remettre au hasard le soin d'illustrer un texte la base de la leçon de géographie au cours élémentaire ce n'est pas le texte mais l'image alors voilà à quoi ça ressemble donc une belle journée vous voyez matin ensoleillant Picardie alors voilà on peut retrouver ces images dans le fond LAPI alors certes c'est pas une image qu'on va utiliser a priori pour une carte postale là on voit bien qu'il y a une autre une autre destination à ce type d'image voilà c'est vraiment là c'est assez flagrant alors là intéressant aussi parce qu'on voit a priori la collaboration entre peut-être Marc Vincent le qui a peut-être réalisé les vues au sol parce qu'on parle on passe d'une vue au sol et on s'élève progressivement pour décrypter je dirais le même le même territoire et on met en rapport une carte un plan et l'enfant doit essayer de retrouver certains éléments à partir de tous ces éléments iconographiques vous voyez donc c'est vraiment très progressif du sol élevons-nous un peu plus haut etc donc ce sont des textes très courts avec des éléments qui sont surlignés en jaune pour une meilleure compréhension voilà encore un exemple donc vous voyez là encore une image c'est pas une image qui prend je dirais en compte un monument quelque chose de vraiment patrimonial c'est pas non plus une vue qu'on pourrait qui répond à des canons esthétiques particuliers de la carte postale il y a des ombres il y a un certain nombre je dirais d'éléments qui font que on ne reconnait pas certains attributs d'un certain type de photographie mais c'en est un autre et cette photographie qui illustre les manuels de géographie voilà encore quelques exemples de secours élémentaires là on voit c'est vraiment flagrant on retrouve dans le fond des vues comme ça par exemple de routes d'embranchement à quoi est-ce que ça correspondait on le voit bien ici ce sont des images qui doivent être mises en rapport avec une carte voilà et pour elles doivent être donc la photographie doit donner une idée je dirais des routes qui soient facilement interprétables voilà donc le détail de cette photographie et on pose la question à l'enfant décrivez le paysage suivez les branches de l'autoroute comment les autos de la branche de droite iront-elles à Arles et il faut se référer également à la carte donc tout ça c'est un exercice pédagogique qui doit faire que l'enfant va de l'image photographique à la représentation cartographique alors un autre exemple vous voyez le cours moyen paru en 1961 alors ce qui est intéressant c'est bon c'est conçu par les mêmes auteurs suivant les mêmes principes que le manuel du cours élémentaire et on fait largement appel à l'utilisation de la carte pour le travail individuel et collectif et la première leçon d'ailleurs s'intitule les cartes que nous utilisons et ça couvre la France métropolitaine la communauté les dom-toms et encore une fois première partie géographie physique seconde géographie humaine et là vous voyez tous les crédits qui au fil du temps enfin je dirais s'étoffent le nombre de je dirais de références qui ne sont pas uniquement lapis voilà ça ça commence à être un peu plus consistant donc on retrouve des noms comme en rare raie d'elle vert qu'on avait vu par ailleurs dans l'atlas aérien et puis toujours ces entreprises un commerce France l'aignière de Roubaix alors là c'est largement sollicité pour la géographie humaine quand il faut généralement ce sont aussi des vues des vues au sol des vues d'usines et c'est intéressant parce qu'on fait largement appel à ce type d'image voilà un exemple donc tiré de cet ouvrage voilà un exemple aussi d'une photographie lapis représentant des industries on a l'impression qu'à un moment il y a une sorte de bascule il n'y a plus seulement des photographies lapis qui montrent des entreprises alors là aussi c'est une question est-ce que ces photographies répondaient à des commandes d'entreprises elles-mêmes c'est bien possible parce qu'on a quelques traces c'est vrai qu'on n'a pas du tout d'archives de fonctionnement et d'archives du tout de cette entreprise donc on est obligé parfois de supposer certains usages de certaines vues et il se peut que des photographies aient été prises pour répondre à des besoins de communication des entreprises là on voit que c'est pour illustrer un manuel scolaire alors pour ce qui concerne l'enseignement secondaire maintenant voilà donc vous avez à peu près un détail vous voyez le nombre de vues le nombre de crédits photographiques c'est assez diversifié et le nombre de vues lapis voilà par exemple en 1963 classe de 6ème 26 vues seulement en 5ème pas de vue lapis mais il faut dire aussi que le programme ne s'y prête pas du tout puisqu'il s'agit de régions polaires de l'Amérique d'Asie l'Océanie donc c'est tout à fait logique qu'il n'y ait aucune photographie lapis qui elle concerne uniquement la France métropolitaine pour la 4ème pas de vue lapis le programme là c'est l'Europe c'est bien ce que on disait tout à l'heure voilà on voit que l'Europe devient un des thèmes des programmes proposés aux classes de secondaire et pour la classe de 3ème parution en 1965 là il s'agit de la France des terres françaises d'outre-mer pays africain et malgache là il y a 23 vues lapis et des photographies aériennes d'usines aussi qui sont fournies par les entreprises Charbonnage de France Ouillère de Lorraine etc Ciderlor voilà donc ce sont des vues fournies par les entreprises on voit vraiment que dans les années 60 ça commence à être vraiment et pas seulement pour les manuels sudels pour tous les éditeurs une source vraiment première pour la géographie humaine Voilà alors c'est intéressant parce que là on retrouve dans une édition pour l'enseignement secondaire une image qui était parue en 1958 au-dessus de la France là c'est toujours ces moères de la Flandre maritime et on voit là que le texte est beaucoup plus fourni puisqu'on s'adresse à des élèves enfin des adolescents il ne s'agit pas seulement de donner quelque chose à voir à des enfants beaucoup plus jeunes donc le rapport du texte et de l'image est un petit peu différent mais donc on voit que dans les années 60 au milieu des années 60 on a une photographie qui datait de 1958 pour illustrer un cours alors autre publication alors dans laquelle Marc Vincent est impliqué mais alors là il n'est pas simplement enfin ce n'est pas lui qui dirige la collection mais il peut animer je dirais des publications alors là c'est un petit peu différent parce que dans les crédits photographiques qui vont être cités il n'y a pas du tout de photographie lapie par exemple dans le tome de l'histoire géographique guide du professeur pour le programme de quatrième on donne comme référence Paul Desfontaines de la géographie universelle l'atlas aérien de Brune et Desfontaines des dossiers de documentation photographique de la documentation française des films de la cinémathèque d'enseignement mais pas du tout la photographie enfin les dossiers de photographie de documentation photographique aérienne lapie on sent que c'est devenu totalement obsolète et les photographies lapies vont se raréfier vont disparaître et elles seront remplacées alors le plus souvent on voit un autre acteur qui arrive c'est Alain Perceval alors certes il reste quelques photographies lapies en 77 oui une seule photo enfin vraiment on sent qu'on est entré dans une autre dans une autre époque et puis pour conclure donc alors des exemples tirés d'autres éditeurs alors on avait parlé ce matin des tableaux russignols enfin des petits éditeurs qui font plutôt tourner vers l'enseignement privé et qui là utilisent ces fameuses reconstitutions enfin de paysages ces 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 pas ces schémas mais ces voilà ces images coloriées de façon non naturaliste enfin ces ces recompositions purement graphiques de paysages en voilà quelques exemples il y a d'ailleurs des manuels qui sont illustrés uniquement de cette façon et puis là vous voyez donc les crédits un exemple de crédits photographiques qui au fil du temps deviennent de plus en plus consistants et variés et puis la façon dont s'organisent les manuels les manuels scolaires avec des photographies couleurs pleines pages et là c'est un c'est intéressant c'est une photographie de en rare qui a souvent été reprise dans des manuels qu'on voit apparaître même dans les manuels sudels et qui représentent des cultures enfin là on voit qu'il y a un effet graphique aussi qui a été recherché qui est peut-être assez frappant qui a été aussi utilisé pour illustrer ces manuels alors en conclusion que dire c'est que les images deviennent obsolètes donc elles disparaissent les paysages évoluent donc il faut renouveler le matériel pédagogique et puis le matériel iconographique donc les photographies lapis vont disparaître d'ailleurs ça correspond à la période de je dirais d'activité de la société qui vraiment ne produit plus de photographie aérienne à partir de 1965 vraiment en 1965 c'était l'apogée et ensuite ça va progressivement disparaître au profit d'autres acteurs comme Perceval la documentation française des photothèques d'entreprise alors on a vu que cette utilisation pédagogique et didactique des photographies lapis ça correspond aussi en grande partie à d'après ses premières recherches à une initiative individuelle en tout cas à une collaboration personnelle entre un enseignant et puis la société lapis que cette collaboration donne à voir enfin présente une vision du territoire particulière on veut rendre intelligible un paysage conjointement à la carte et au croquis et faire de la photographie aérienne un véritable support d'observation alors certes la recherche est à ses débuts il y aura beaucoup de pistes à explorer il faudrait rapprocher l'image pédagogique de la carte postale étudier la circulation de ces images dans les publications et dans les publications pédagogiques et puis voir aussi quel était le marché de la photographie aérienne de ces multiples acteurs et également se pencher sur le marché du livre scolaire voilà des pistes passionnantes en perspective je vous remercie merci merci merci